... Donc là, l'idée, c'est en quelques minutes de vous donner un aperçu des projets de recherche qu'Isabelle a initiés, a menés en Afrique du Sud. Alors pour ça, il faut se placer dans un contexte un peu particulier, qui est qu'en 97, c'est-à-dire quelques années après la fin de l'apartheid, le CNRS et la FRD décident de signer un accord cadre pour promouvoir le développement de collaborations et pour permettre des interactions durables entre les chercheurs. Et cet accord cadre va donner lieu au montage d'un certain nombre d'ateliers, on appelait ça les ateliers 10-10 à l'époque, puisqu'il fallait faire se rencontrer une dizaine de chercheurs des deux pays. Pour le domaine de la diversité, c'est Isabelle Olivieri qui s'est vue confier ce rôle-là pour la partie française, avec John Donaldson pour la partie sud-africaine. Donc cet atelier qui s'est déroulé en 99 a débuté par trois jours de terrain, dans la province du Cap, on est parti de Cape Town, et puis on a fait tout un petit détour comme ça, avec, piloté par différentes personnes, Anton Pau, qui était thésard à l'époque et qui aujourd'hui est propre à Stéline Bosch, et avec qui on a toujours des relations, avec William Bond, qui a été vraiment une personne ressource extrêmement importante dans toutes les interactions qu'Isabelle, mais pas seulement Isabelle, tous les collègues qui ont travaillé avec les Sud-Africains ont pu l'entretenir, et puis d'autres comme Richard Colling ou Dave McDonald et John Donaldson. Après ces trois jours de terrain, on a travaillé un petit peu quand même pendant deux jours au jardin botanique de Kirsten Bosch, et puis après on a fait une journée de visite au laboratoire de U-City. Alors comme le dira Robert Barbeau dans son rapport de mission, cette idée de commencer par trois jours de terrain avait vraiment été quelque chose de fabuleux, puisqu'il a permis de nouer des relations extrêmement importantes entre les leaders sud-africains qui nous accompagnaient, et puis toute l'équipe française, donc vous voyez un certain nombre de représentants, il n'y a pas tout le monde, mais à cette occasion on a pu avoir des discussions particulièrement franches, et ça a été une réussite parce que l'atelier qui a suivi, c'est-à-dire les discussions scientifiques, ont été complètement libres de tout ce qui aurait pu être une forme de préjugé, et il y en avait un certain nombre des deux côtés au démarrage, et ça a donc permis de lever tout un tas d'ambiguïtés, surtout quand les deux tendances se sont révélées, parce que les Français dans cette réunion étaient plutôt là pour défendre un point de vue de mécanisme, de génétique des populations, alors que les sud-africains vraiment eux, excellaient dans tout ce qui était la connaissance de leur flore, la biogéographie, et donc avec deux visions des espèces et de la conservation qui n'étaient pas tout à fait la même, mais malgré ça, on a réussi au cours de cet atelier à nouer des liens qui ont été durables. Donc une des raisons principales pour laquelle Agnès et Isabelle ont commencé à travailler sur le finbos sud-africain, est probablement que cet écosystème est défini comme un hotspot de biodiversité végétale, mais également qu'il y a une extrême diversité de traits d'histoire de vie dans les plantes exprimées par les plantes qui composent cet écosystème, à tel point qu'on pourrait imaginer étudier la majorité des transitions de traits d'histoire de vie qui peuvent intéresser les biologistes de l'évolution des plantes. Donc une autre raison pour laquelle cet écosystème est particulièrement intéressant lorsqu'on s'intéresse à l'évolution des traits d'histoire de vie et qu'il a un fonctionnement tout particulier lié au fait qu'il est soumis à des feux récurrents naturels. Et comme vous allez le voir, la présence de ces feux récurrents va entraîner l'apparition de stratégies d'histoire de vie qui vont avoir des cycles de vie vraiment très très contrastés. La caractéristique du finbos est qu'on va avoir une faible recrutement entre deux intervalles de feu et donc le fonctionnement classique d'une population dans ces écosystèmes se déroule comme suit. Lorsque le feu arrive, vous allez avoir l'essentiel de la biomasse végétale aérienne qui est brûlée. Le milieu va s'ouvrir de façon très brutale. Le recrutement des graines arrive très peu de temps après le passage du feu et plus le temps passe et plus la compétition entre les plantes est extrêmement intense de telle façon que les graines ne vont pas pouvoir être recrutées pendant ces deux intervalles de feu. Du coup, vous allez avoir entre deux feux une succession d'événements de reproduction mais les graines vont être stockées et ne vont être recrutées que lors du passage du prochain feu. Donc, vous avez des populations dans le finbos qui ne sont pas structurées en âge et la moyenne, la longévité de ces populations va correspondre à la moyenne des intervalles de feu qui est en moyenne de 15 ans dans le finbos mais qui bien sûr comporte une grande variation spatiale. Parmi les diversités de traits d'histoire de vie, il y a bien sûr des traits d'histoire de vie qui sont liés à cette adaptation au feu et on trouve effectivement dans le finbos des espèces qui ont la capacité de régénérer, ce qu'on appelle de la réitération, grâce en particulier à des bourgeons dormants après le passage du feu. Et puis, à l'inverse, vous avez des espèces qui, elles, ne sont absolument pas capables de se régénérer après le passage du feu. Une deuxième stratégie concerne la banque de graines et à côté de cette bande de graines du sol, qui est quelque chose qui est largement connu chez plein d'espèces, il existe la capacité pour un certain nombre d'espèces de stocker leurs graines au niveau aérien dans la canopée, ce qu'on appelle la serotinie. Cette stratégie qui présente un certain nombre d'avantages pour les graines parce que le taux de prédation est diminué par rapport à des graines qui sont stockées dans le sol présente quand même des contraintes particulièrement importantes, en particulier du point de vue de la femelle qui les porte, puisqu'elle doit non seulement allouer des ressources pour maintenir cette banque du graine et en plus doit survivre impérativement juste au prochain passage du feu. Alors, ces différents traits vont se combiner et vous voyez ici entre banque de graines et entre réitérations que l'ensemble de ces stratégies ne sont pas toutes équivalentes et on en a certaines qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres, comme celle-ci en particulier, puisqu'une espèce sérotineuse et non réitérative aura beaucoup d'événements de reproduction, mais par contre n'aura qu'une seule chance en termes de recrutement de ces juvéniles. Donc, la diversité et les traits d'histoire de vie qui sont exprimés dans les plantes du finbos se concentrent dans un genre, le genre le canindron que nous avons étudié. Donc, ce genre est un genre de plante dioïque endémique du finbos sud-africain. Donc, il comporte toute la diversité des adaptations au feu qu'on vient de vous présenter. Et d'autre part, nous avons différents modes de pollinisation et différents modes de dispersion des graines et également une très grande variabilité dans le degré de dimorphisme sexuel. Alors, le projet Le Canindron, comme on l'appelle, a démarré étonnamment qu'en 2002, en effet, par rapport à la date de la réunion de l'atelier des 10-10, il y a eu quelques années qui se sont écoulées. En fait, ce projet a démarré suite à une discussion entre Isabelle et Jérémy Midgley de U-City qui co-encadrait la thèse de Bruce Anderson ici sur un sujet complètement différent. Bruce est aujourd'hui également professeur à Stellan Bosch. Mais à l'époque, le projet Le Canindron voit le jour avec deux aspects qu'Isabelle voulait combiner. D'une part, l'étude justement de ces traits d'histoire de vie et leur transition en étudiant l'ensemble du genre Le Canindron et la totalité des espèces. Et puis d'autre part, étudier pour huit espèces en particulier les patrons de différenciation génétique de façon à faire le lien entre les différents traits d'histoire de vie, les adaptations au feu, les tailles de population, la rareté, les flux géniques, etc. Alors, ce projet Le Canindron, il a démarré, il a été créé en 2002 en étant soumis au CNRS et à la FRD pour obtenir des moyens. Et puis, il y a eu un certain nombre d'années d'études. Ce n'est toujours pas fini. Mais ce projet, certainement avec les Charençons, le projet qui a mené Isabelle sur le terrain un très grand nombre de fois. Et je pense que vous l'aurez compris, Isabelle sur le terrain, c'est tout un poème et ça donne lieu à plein d'anecdotes. Et on va essayer de vous en raconter un certain nombre parce qu'effectivement, Isabelle sur le terrain, c'est quelque chose. Isabelle avait initié une multitude de projets et s'était posé une multitude de questions traitant de l'évolution des traits d'histoire de vie dans cet écosystème particulier. Et pour cette présentation, nous avons choisi de vous parler de trois problématiques principales. La première problématique, j'ai cherché à déterminer quels facteurs influencent l'évolution de certaines transitions de traits d'histoire de vie dans l'histoire évolutive des plantes. Et notamment, comment est-ce que l'environnement peut affecter l'évolution de certains traits d'histoire de vie. Et dans le contexte particulier du finbos, comment les régimes de feu peuvent influencer l'évolution des traits. La deuxième problématique qui tenait particulièrement à cœur à Isabelle concernait, comme l'a précisé Eric tout à l'heure, des liens entre la biologie évolutive et la biologie de la conservation. Et donc, on s'est souvent demandé dans le cadre de ces recherches si les travaux qu'on menait, qui cherchaient à déterminer les liens entre cette évolution des traits et leur environnement pouvaient éventuellement informer sur les mesures de conservation de cette diversité particulièrement exceptionnelle. Et donc, la dernière question est un petit peu indépendante et cherchait à déterminer quels facteurs influencent l'évolution de différents degrés de dimorphisme sexuel. Et on a notamment eu beaucoup de discussions pour essayer de se demander si des hypothèses qui avaient préalablement été plutôt pensées pour le monde animal pouvaient éventuellement également expliquer l'évolution d'un dimorphisme sexuel intense chez les végétaux. Donc, rapidement, cette première partie, elle suppose effectivement d'avoir une phylogénie. Et donc, au démarrage, Isabelle pensait s'appuyer sur une phylogénie qui était en train d'être élaborée par des collègues belges et sud-africains, Alain Van Der Porten et Nigel Barker. Et puis, en fait, très rapidement, elle a considéré que la phylogénie, elle n'était pas assez complète, qu'elle était non exhaustive, qu'elle avait plein de râteaux, bref, qu'elle ne lui servait à rien. Et donc, elle a décidé de nous entraîner sur le terrain pour aller échantillonner. Et donc, ça a été la première campagne d'échantillonnage où elle nous l'a entraînée. Fabienne, bien sûr. Et bien sûr, Fabienne Justy, qui était technicienne dans l'équipe à l'époque, et puis moi, et bien sûr, Jérémy Miflet, qui nous ont emmené. Alors, la technique d'Isabelle, c'est simple. Vous mettez Isabelle au volant, Jérémy, comme copilote, qui vous indique à peu près où il pense que les populations doivent être. On arrive sur une pop, tout le monde saute de la voiture, on court dans le terrain, on ramasse 3-4 plantes au départ, mais là, cette pop-là, finalement, il n'y en a qu'une qui existe, qui est accessible facilement. Bon, on va récolter 50 plantes, ce n'est pas grave. Et puis, hop, on remonte dans la voiture, on repart sur les routes de terre, et puis les deux petites mains qui sont à l'arrière, tentent, les deux petites paires de mains qui sont à l'arrière, tentent de couper, étiqueter, mettre en sachet, faire des spécimens, noter les coordonnées. Ah oui, pardon, on a oublié le GPS. Alors, on va noter l'itinéraire, en notant les kilomètres qu'il y a au compteur de la voiture pour savoir combien on a tracé. Donc, cet échantillonnage nous permet, et en particulier à une première étudiante de HEM, de tenter de faire une phylogénie. Et puis, finalement, Isabelle, ça ne la satisfait toujours pas, et nous, là, repartis en 2010 sur le terrain, donc avec Jeanne, cette fois-ci, pilotée par Tony Revello, un collègue aussi sud-africain. Et là, on s'en va pour collecter, à peu près, en deux campagnes, plus d'une centaine de populations à chaque fois, en moins de dix jours. Donc, c'est effectivement un rythme relativement intense. Et puis, bien sûr, Isabelle, et puis Jeanne, un petit peu, ne partent jamais seules, et on emporte un certain nombre de personnes qui vont devenir très importantes, effectivement, pour le terrain, parce que ça peut toujours servir d'avoir un petit mal sous la main. En particulier, pour changer les routes de voiture. Ben oui, parce que forcément, quand on suit Tony sur des routes comme celle-ci, lui, il est dans son 4-4, tout va bien, nous, avec notre citadine de location, et ben forcément, ça trépasse. Et ça n'a pas loupé. Pneu crevé, alors bien sûr, au fin fond de l'Afrique du Sud, un pneu crevé, c'est une journée de terrain en moins. Et là, ça a été une journée de tension particulière. Éric pourrait en témoigner. Isabelle était quand même relativement énervée qu'on ait pété ce pneu, parce qu'on ne conduit pas bien, parce que machin, c'est vraiment pas bon. La phylogénie aboutit. Et donc ? Et donc, je vais vous présenter une partie des résultats qu'on a eus avec cette phylogénie. Mais donc, avant ça, je dois vous dire que pour moi, une des forces qu'Isabelle avait, en tout cas pour ma part, c'est qu'elle nous a toujours poussé à profiter du réseau de collaboration qu'elle avait établi, voire à développer des nouvelles collaborations pour mener nos projets à bien. Mais également, elle nous a toujours poussé à aller chercher des compétences dans d'autres équipes de l'ISEM, voire dans d'autres laboratoires. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Emmanuel, qui a été central dans la reconstruction de la phylogénie des Leucanindrons, et également avec Franck, qui a été central dans tout un tas de projets, en fait. Donc, après avoir reconstruit cette phylogénie, bien sûr, ce qui nous a intéressés, surtout, c'était de regarder l'évolution des traits d'histoire de vie le long de cette phylogénie. Et donc, pour vous faire court, nos résultats ont montré que pour absolument tous les traits d'histoire de vie qu'on avait étudiés, on avait évolution de multiples transitions de ces traits au cours de l'histoire évolutive du genre. Donc, en gros, on avait une très forte l'habilité de l'évolution des traits d'histoire de vie dans ce genre-là. Ensuite, on s'est demandé si l'évolution de certains traits pouvait être contraint par l'évolution de d'autres traits. Et donc, du coup, on a également fait des analyses qui nous ont montré qu'en effet, on avait une évolution conjointe de plusieurs coupes de traits d'histoire de vie. Mais je ne vais pas vous raconter les détails de cette histoire-là aujourd'hui. Alors, on s'est également rendu compte à ce moment-là qu'au-delà de la variation interspécifique, on avait une variation intraspécifique qui, quelquefois, était extrêmement importante. Et donc, vous avez un exemple ici chez une espèce de leucadindron avec cette fameuse sérotinie, donc ces cônes qui, vous voyez sur ces branchements ici, sont âgées de plusieurs années puisque plus on remonte dans le temps, plus on descend dans la plante. Donc, un degré de sérotinie qu'on considère comme étant très fort, ce qui signifie une banque de graines importante qui est maintenue. Et pour ces mêmes espèces, on a, quelquefois, dans d'autres populations, des situations qui nous paraissaient bizarres puisque cette même population présentait un degré de sérotinie très très faible avec, en particulier, le fait que les plantes relâchent leur cône et donc libèrent leurs graines dans des conditions qui ne sont absolument pas favorables à la germination puisqu'il n'y a pas eu de passage du feu. Et donc, cette situation paradoxale, on a essayé de la résoudre par le biais de la modélisation. Donc, du coup, on a initié un projet plus théorique avec Ophélie mais également avec des collègues de l'Université de Leiden, Tom et Pathy, que d'ailleurs, Isabelle n'avait pas manqué de soutenir lorsque l'Université de Leiden avait décidé de fermer le département d'évolution dont il faisait partie. Et donc, du coup, on avait des idées, des hypothèses en tête sur les liens que pouvaient avoir, enfin, sur les contraintes internes que maintenir des cônes pouvaient avoir sur le fait d'avoir ces degrés de sérotinie assez faibles et donc que les plantes sérotineuses libèrent ces cônes, ces graines dans des conditions défavorables. Mais on se posait également des questions sur l'effet potentiel des régimes de feu sur le maintien de ces cônes sérotines. Et donc, du coup, on a modélisé l'allocation optimale des ressources, c'est-à-dire que nos ressources étaient divisées en trois fonctions majeures, la croissance de la plante, la production des graines et le maintien de ces graines. Et donc, l'idée de cette modélisation était d'optimiser les décisions d'allocation de la plante de façon à maximiser le taux de croissance de la plante. Et donc, on a réalisé ce travail de modélisation en utilisant différents types de régimes de feu. Et donc, un des résultats de ce modèle était que lorsqu'on diminue la régularité des feux, c'est-à-dire qu'il y a une plus grande incertitude quant à la date d'arrivée du feu, alors dans ce cas-là, la stratégie d'allocation optimale consiste à augmenter l'allocation à la croissance de la plante pour maximiser sa survie et du coup, être toujours en vie lorsque le feu arrive, mais également augmenter l'allocation à la production des graines au détriment de l'allocation au maintien des graines. Donc, si vous voulez, ici, on interprète ça un peu comme un trade-off entre reproduction actuelle et reproduction future. C'est-à-dire que s'il y a une très, très grande incertitude quant à la date d'arrivée du feu, alors il vaut mieux avoir un petit peu de graines tout le temps que d'investir dans une banque sérotineuse qui va être coûteuse à maintenir et qu'on ne va pas pouvoir maintenir pendant de nombreuses années. Donc, ensuite, on a voulu tester un petit peu les prédictions de ces modèles et également tester les prédictions verbales qu'on avait concernant l'évolution conjointe de l'environnement et des traits d'histoire de vie. Et donc, du coup, on a repris notre phylogénie et on a cherché à modéliser l'évolution conjointe de la niche écologique et des traits d'histoire de vie le long de cette phylogénie cette fois-ci. Donc, pour cela, on a profité d'un projet ANR qui était à l'époque porté par Ophélie qui nous a permis de développer une collaboration avec des collègues agronomes, donc Florian, Wilfried et Sébastien qui avaient des compétences particulières pour les analyses comparatives notamment de traits quantitatifs. Et donc, du coup, dans ce projet-là, on a réellement modélisé l'évolution de la niche écologique. Donc, la niche écologique, ici, pour nous, c'est par exemple les précipitations ou la variance des intervalles de feu. Et donc, on a comparé le support statistique de trois types de modèles différents. Des modèles dans lesquels l'évolution de la niche donc le long des branches de la phylogénie se fait complètement au hasard. À des modèles où la niche évolue vers un optimum mais qui est commun à toutes les espèces de la phylogénie. Et à des modèles où la niche évolue vers de multiples optimums qui dépendent des valeurs des traits d'histoire de vie sous-jacents. Et pour ça, on avait plusieurs scénarios évolutifs. Donc là, par exemple, on avait deux optimums qui distinguaient les banques de graines sérotineuses des banques de graines du sol. Mais on avait tout un tas d'autres scénarios évolutifs qu'on comparait. Et donc, pour vous résumer les résultats, pour plusieurs variables environnementales, on a eu du signal pour une évolution conjointe de la niche et des traits d'histoire de vie. Et je vais juste vous montrer un résultat qui était que le long de notre phylogénie dès le canadron, l'évolution de la sérotinie s'est faite de façon conjointe avec des valeurs de variances d'intervalles de feu plus faibles que les banques de graines du sol, ce qui, du coup, va dans le sens des modèles théoriques que je viens de vous présenter. Donc, après cette petite partie un peu longue, mais pas dénuée d'intérêt sur sur les modèles qui était quand même une des caractéristiques d'Isabelle d'être toujours en train de mixer les données biologiques obtenues par l'expérimentation, par le terrain et de tester les hypothèses par les modèles. Bref, après cette petite partie, on voulait insister sur ce lien qu'Isabelle tentait de faire systématiquement entre ce que nos résultats pointaient du doigt et comment est-ce qu'on pouvait essayer de faire ce transfert, cette valorisation, cette implication vers la biologie et la conservation. C'est vrai qu'Isabelle a toujours été intéressée par ça et pas seulement par rapport à l'aspect mesure de conservation. On a pu le voir ce matin, c'était une question qui l'intéressait pour toutes ses recherches. C'était la lutte biologique, c'était aussi la gestion des ressources génétiques avec les luzernes. Autrement dit, un des crédeaux d'Isabelle, c'était le transfert de ses résultats fondamentaux dans un ensemble de domaines d'application divers et variés. Et donc, ça s'est traduit entre autres par son implication extrêmement forte dans la revue Evolutionary Application et puis également par ce dernier article qu'elle aura écrit de son vivant avec nous sur justement ces mesures de conservation et en quoi nos données peuvent permettre de proposer un certain nombre de scénario. Donc, pour vous illustrer les arguments de cet article, je vous avoue qu'on a récupéré une diapo qu'Isabelle avait présentée il y a quelques années dans un congrès d'écologistes et dans lequel elle argumentait que la biologie de la conservation, comme on a un peu parlé Eric, ne devrait pas se contenter de protéger des espèces spécifiques ou de compter des nombres d'espèces, mais devrait également se concentrer sur la protection des processus évolutifs à l'origine de cette diversité. Et donc, dans ce contexte, dans nos projets à nous, l'idée, c'était de tenter de retracer le passé de façon à mieux prédire le futur, c'est-à-dire essayer de formuler des prédictions sur l'effet de telle ou telle mesure de conservation. Et donc, je dois vous avouer que dans l'ensemble des travaux qu'on a fait ensemble, je pense qu'il n'y a qu'un seul résultat qui répond à ce cahier des charges. Donc, c'est toujours un travail de modélisation qu'on a fait dans lequel on regardait comment le logarithme pardon, comment le logarithme des populations variait lorsqu'on change la moyenne des intervalles de feu. Et donc, on avait utilisé trois populations théoriques, c'est-à-dire des populations qui avaient été optimisées grâce à notre modèle d'optimisation. Et toutes ces populations, donc ces trois courbes que vous voyez, avaient été optimisées pour une moyenne historique d'intervalles de feu de 16 ans. Et donc, ce que vous pouvez voir facilement, c'est que vous avez une relation non monotone entre le taux de croissance de la population et la moyenne d'intervalles de feu. Autrement dit, que vous avez une sorte d'intervalles de feu optimale qui correspond à l'intervalle de feu dans lequel les populations ont évolué. Et donc, du coup, ce résultat suggère que des politiques de gestion qui consisteraient à brûler avec une moyenne prédéterminée et volontairement comme c'est le cas des feux prescrits pourraient favoriser des populations dans le régime des feux historiques à le même intervalle de feu moyen que l'intervalle ancestral. Donc, pour conclure sur cette partie-là, c'est vrai que l'ensemble de nos résultats pointent vers le fait que c'est essentiellement les régimes de feu et les conditions climatiques qui semblent être les acteurs principaux responsables de cette diversité au sein du genre le cadavron, mais qu'on peut élargir effectivement au sein des espèces du fénbos. et ce résultat-là qui certes est clair n'est quand même pas totalement satisfaisant surtout quand on réalise aujourd'hui quelles sont les conditions climatiques et quels sont les changements qui sont en train de survenir d'une part et d'autre part dans la mesure où les conditions de vie et l'influence des facteurs sociétaux en particulier en Afrique du Sud jouent également un jeu extrêmement important. Donc l'idée là maintenant c'est de vous présenter quels sont les facteurs qui sont susceptibles d'influencer l'évolution des différents degrés de dimorphisme sexuel. Effectivement au cours de notre premier atelier en Afrique du Sud ça a vraiment été quelque chose qui a marqué la plupart des Français c'est cette diversité au niveau des systèmes de reproduction et en particulier un dimorphisme sexuel qui est particulièrement étonnant intense chez certaines espèces du genre le cadindron et donc ça fait partie des programmes qui ont été initiés par Isabelle. Donc en effet dans le genre le cadindron vous allez avoir des espèces pour lesquelles on ne distingue aucune ou quasiment aucune différence morphologique entre les mâles et les femelles et pour d'autres espèces vous avez des degrés de dimorphisme sexuel qui comptent parmi les plus forts décrits chez les végétaux et la question de l'évolution du dimorphisme sexuel est aussi quelque chose d'important notamment dans le cadre du genre le cadindron parce que toujours avec notre phylogénie on a pu voir que celui-ci a évolué de multiples fois et donc du coup s'est posé la question des contraintes de sélection qui s'exercent sur les mâles et sur les femelles séparément et donc on a voulu tester toute une série d'hypothèses mais pour cela bien sûr préalablement il faut estimer les fécondités femelles c'est une chose mais il faut surtout estimer les fécondités mâles et là chez les plantes c'est une autre affaire et donc Agnès va vous expliquer comment donc en fait on a démarré en 2004 avec Alexandre Courtiole on est parti avec Isabelle en Afrique du Sud pendant l'été et donc dans deux populations différentes on a cartographié l'ensemble des individus mâles et femelles qui étaient présents dans ces deux populations on les a échantillonnés on les a mesurés pour un certain nombre de caractères tels que la taille le nombre d'influorescence le nombre de cônes etc là on a aussi un certain nombre d'anecdotes à raconter c'est à dire que Isabelle a toujours l'idée de dire ah bah oui tiens on va mesurer ça et puis au bout de cinq plantes mesurées c'est ah bah non c'est trop chiant on passe à autre chose on va trouver un autre caractère il a fallu attendre quelques années puisqu'on vous a expliqué que c'était dépendant du feu et en 2007 on est revenu dans une des deux populations suite au passage du feu on a pu à ce moment là cartographier et échantillonner toutes les plantules les deux cartographies étant concordantes nous permettant ainsi de faire un certain nombre d'analyse alors le passage du feu ça veut dire des conditions de terrain qui sont particulières vous êtes dans des plantes calcinées pour la plupart il fait très chaud on travaille quelquefois de façon un peu précaire c'est à dire qu'on fait au dernier moment les sachets remplis de silca gel que tout le monde respire à 40 degrés on a aussi eu l'occasion au cours de ce séjour de partager un environnement très frustrant parce qu'avec uniquement des matelas par terre pendant 15 jours de terrain et avec les paléo-environnementalistes en particulier certains de l'ISEM comme Rachid Chedadi ici ces méthodes d'échantillonnage ont été fortement marquées par des a priori qu'avaient nos collègues sud-africains sur le fait que seules les espèces sérotineuses avaient pu laisser des descendants et donc ils étaient persuadés que toutes les petites plantules qu'on récoltait étaient toutes forcément des individus issus de l'espèce qu'on étudiait alors qu'en fait dans cette population se trouvait une autre espèce de leucadindron et il a fallu pendant quelques temps et avec toute la persuasion d'Isabelle démontrer à nos collègues sud-africains que l'autre espèce s'était aussi reproduite et avait aussi produit des juvéniles il a fallu beaucoup de persuasion pour qu'Isabelle parvienne à ça la deuxième population ce n'est qu'en 2011 qu'on a pu aller échantillonner les juvéniles avec là aussi Alex Courtiol et puis là on est parti avec des équipements scientifiques technologiques importants on a remplacé notre boussole et notre maître par un taquéomètre et puis il fallait emmener celui qui possédait le taquéomètre donc on est parti avec Eric bien sûr parce que ça peut toujours servir alors comme vous le disait Jeanne les contraintes sélectives qui peuvent peser sur les deux types de sexe peuvent relativement s'intuiter facilement les femelles qui ont un investissement dans la reproduction qui est relativement important et qui peut être aussi sur le très long terme ont une nécessité à réaliser une photosynthèse efficace de façon à avoir cette source en carbone qui leur est totalement indispensable cette photosynthèse efficace elle va effectivement avec le fait d'avoir des feuilles qui sont d'une plus grande surface et qui dit feuilles d'une plus grande surface dit en général des branches qui portent ces feuilles qui subissent des contraintes allométriques à l'inverse chez les mâles la sélection va favoriser les producteurs de grains de pollen et qui dit beaucoup de grains de pollen dit beaucoup d'inflorescence qui dit beaucoup d'inflorescence dit beaucoup de ramification ce qu'on appelle le degré de branchement mais plus vous sélectionnez un branchement intense puisque c'est au bout de chacune de ces branches que se situe l'ensemble des inflorescences mâles et bien plus vous allez avoir des branches fines puisque vous avez branché de nombreuses fois et plus vous avez des branches fines plus vous contre-sélectionnez la largeur de la feuille donc nos prédictions à l'époque étaient relativement simples avec une sélection qui favorise du fait du coût de la reproduction les grandes feuilles chez les femelles et une sélection du fait de la quantité de gamètes mâles produits de pollen produits qui sélectionnent des petites feuilles chez les mâles donc du coup pour la partie analyse de ces données donc on a développé une collaboration avec Étienne et Sylvie à Avignon et donc ces analyses sont toujours en cours donc je vais vous présenter vraiment quelque chose d'extrêmement préliminaire donc du coup l'idée c'était de construire des modèles qui utilisent à la fois les données de répartition géographique des mâles et des femelles ainsi que des juvéniles dans les populations mais également des données de génotypes qu'on a obtenues grâce à des microsatellites de façon à estimer les fécondités individuelles des mâles et des femelles mais cela de façon conjointe avec les kernels de dispersion du pollen et des graines et donc notre but ultime c'était d'essayer d'estimer les gradients de sélection à la fois mâles et femelles pour tester les hypothèses dont Agnès vient de vous parler et donc du coup de relier ces estimations des fécondités mâles et femelles aux traits phénotypiques qui avaient été mesurés à l'époque sur le terrain et donc du coup pardon du coup je vous présente juste un résultat extrêmement préliminaire pour l'air des feuilles du coup pour lequel on a une forte composante quadratique stabilisante sur le gradient de sélection avec un résultat qui suggère que l'air optimal des feuilles est plus petite pour les mâles que pour les femelles comme on pourrait s'y attendre donc après ces quelques messages scientifiques on s'est dit avec Jeanne qu'il fallait conclure sur quelques messages techniques et en particulier après notre expérience passée sur le terrain avec Isabelle on s'est dit qu'il fallait vous faire part de protocoles de terrain la méthode olivieri alors on aurait pu en parler aussi pour le chou pour la centaurée elle a été moins souvent sur le terrain mais il y a eu aussi quelques anecdotes fabuleuses alors la première règle d'Isabelle c'est pourquoi s'en basse par assez de démarches administratives particulièrement pesantes particulièrement énervantes parce qu'il faut préparer les choses à l'avance autant y aller incognito et donc vous avez ici par exemple des méthodes très particulières de transport d'échantillons le soutien-gorge des actrices de terrain par exemple de façon à ce que ça soit plus inaperçu lors de la traversée des zones en question où nous n'avions pas les autorisations on peut aussi parler du transport dans les valises alors ici ce sont des cônes qu'on a rapporté mais on a eu exactement les mêmes situations avec des sacs de silica gel des kilos et des kilos de sacs de silica gel et des situations ubuesques à l'aéroport de Johannesburg avec effectivement le refus des douaniers de nous enregistrer la valise parce qu'elle était trop lourde et que ça faisait du surpoids et donc en plein milieu de l'aéroport Isabelle en train de détourner l'attention des douaniers pardon en sortant tous ses sous-vêtements pendant que Fabienne et moi essayons de répartir les kilos de silica gel dans différents autres sacs de façon à ce qu'on arrive à équilibrer toutes les valises à un poids qui passe au lieu d'avoir une valise en surpoids Règle numéro 2 du terrain avec Isabelle décidée au dernier moment du plan d'échantillonnage et quelquefois le dernier moment c'est même dans le lit avant le petit déjeuner où on relit les articles scientifiques pour savoir quelle méthode on va utiliser pour essayer d'estimer le degré de branchement des locats d'un dron pour justement avoir cette idée du nombre d'inflorescences produites et puis si possible le modifier plusieurs fois ce qui a en général deux conséquences la première c'est que finalement on se retrouve dans une situation où l'échantillonnage devient rocambolesque et là honnêtement on a regretté mais un nombre de fois incalculable l'absence de Janine parce que Janine c'est la maman d'Isabelle et Janine elle range tout et elle est super mais hélas on ne l'a jamais emportée avec nous dans nos bagages et c'est bien dommage parce qu'il y a des fois où on aurait récupéré plus facilement nos échantillons ce protocole la deuxième conséquence c'est que généralement il y avait une prise de bec phénoménale alors je dois avouer que je me suis engueulée un nombre de fois incalculable avec Isabelle sur le terrain pendant les trois premiers jours ça finissait par des cris mais après ça se passait on finissait par trouver un accord sur le protocole Janine Janine elle avait quelque chose à dire sur ce protocole non je voulais juste dire que en fait j'avais trouvé ça assez formateur cette désorganisation non mais je pense qu'en fait c'est assez important enfin moi personnellement je suis peut-être un peu plus carré et je vais un peu plus avec un protocole mais je pense que d'avoir été formée par quelqu'un d'aussi désorganisé ça permet de de remettre en question son protocole les premiers jours de terrain parce que échantillonner en biologie c'est toujours bien plus compliqué que ce qu'on a écrit que les jolies phrases qu'on a écrit sur le papier voilà alors troisième règle c'est la fameuse règle de on sait jamais ça pourrait servir alors ça ça s'applique mais vraiment à plein de choses chez Isabelle donc le ça pourrait servir c'est finalement on avait prévu d'échantillonner 4 individus par population une centaine de population et basta et bien non parce que le 4 individus s'est transformé en 50 individus et la centaine de population en 300 populations donc finalement vous n'avez jamais emporté ni suffisamment de silica gel ni suffisamment de sac et vous devez courir au fin fond du fine boss pour trouver du silica gel des sacs en plastique des sacs en papier on sait jamais que ça peut servir parce que c'est vrai on est venu jusque là on y a passé du temps autant que ça serve alors on va tout récolter peut-être qu'un jour ça servira c'est pareil aussi avec les données les données donc comme je vous le disais Isabelle c'est toujours plein d'idées et donc ah bah oui tiens on pourrait mesurer ça alors là par exemple on allait sur le terrain pour échantillonner des feuilles pour la phylogénie on s'est retrouvé à compter le degré de serrothénie sur toutes les espèces où on passait alors oui ça a servi donc il y a des fois c'est bien mais n'empêche qu'on passe beaucoup plus d'heures à faire les choses que ce qui était prévu et donc on est en permanence en train de courir et c'est bien parce qu'on sait que rester sur place c'est pas une bonne chose la quatrième règle pour Isabelle c'est jamais sans mon ordinateur et ça c'est vrai au lever c'est vrai au coucher c'est vrai dans la voiture Isabelle je vous assure elle était impressionnante dans cette capacité alors qu'elle n'a pas toujours confiance avec les conducteurs mais à partir du moment où le chauffeur était quelqu'un en qui elle avait confiance elle était capable et en particulier quand le chauffeur était Eric on était tous hérissés crispés à l'arrière des voitures quand Eric conduit mais Isabelle elle était toujours zen et elle continuait à travailler sur son ordinateur même quand Eric conduisait et puis même sur le terrain parce qu'effectivement on peut avoir à se poser une question on sait jamais et donc d'avoir son ordinateur c'est vraiment important certains font leur cours avec leur couteau de poche j'irai pas plus loin Jacques me comprendra et bien Isabelle c'était toujours avec son ordinateur et enfin la dernière règle de la méthode Isabelle Olivieri alors j'ai emprunté cette photo qu'on avait au départ pensé avec Sandrine mettre sur la partie enseignement parce que c'est un petit laïus fait par les étudiants de la maîtrise BPE donc il y a très très longtemps ça doit être 95 ou 96 avec je ne sais pas si vous arrivez tous à le dire mais c'est le rôle des mâles alors les rôles des mâles c'est à faire du café à vider le mar de café à réchauffer le café puis finalement les mâles ne servent à rien parce que maintenant il existe des machines à café c'était la vision que quelques étudiants ont pu avoir d'Isabelle après un cours d'évolution et effectivement la méthode d'Isabelle sur le terrain c'est emmener toujours un mâle parce qu'ils peuvent faire la cuisine et effectivement en Afrique du Sud les hommes ont souvent fait la cuisine où ils peuvent changer c'était des événements particulièrement amusants mais aussi qui restent gravés et qui nous ont instruit sur beaucoup de choses quant à la façon de faire le terrain comme l'a dit Jeanne et pour conclure bien sûr on n'a pas pu citer toutes les recherches on n'a pas pu citer toutes les personnes qui étaient intervenues il y en a un certain nombre qui sont en photo sur cette miro mais je vous assure le terrain avec Isabelle c'était rocambolesque